Coucou tout le monde ! Alors je vous retrouve dans ma cuisine avec un autre point de vue pour une fois parce que j'avais envie de vous montrer un produit que j'adore et que nous en Alsace, on adore. Alors, dans le catalogue actuellement, vous allez pouvoir enfin le retrouver mais c'est la version étroite que vous allez pouvoir retrouver sur le catalogue national. Nous en Alsace, on a cette particularité d'avoir la grande version qui va s'adapter sur plusieurs tailles de casserole grâce aux crans qui sont ici. Vous allez pouvoir le mettre sur une casserole normale ou sur un fêtou comme c'est le cas chez moi. Alors, on va pouvoir faire des spetzlés avec la rapa spetzlés. Les spetzlés, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont ces petites pattes alsaciennes que nous on raffole et depuis que moi j'ai découvert la rapa spetzlés, je me demande pourquoi je n'ai pas commencé plutôt à les faire moi-même et que je les ai achetées aussi longtemps. Surtout que ce n'est pas donné dans le commerce et que ça prend un temps express à faire et ça, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, pour ne pas conduire très longtemps, j'ai mis 400 grammes de farine. Alors, chez nous, on trouve de la farine spéciale spetzlés, mais vous prenez une farine traditionnelle. Vous prenez trois œufs que j'ai préalablement battus. Personnellement, je ne mets pas de sel dans la préparation parce que je mets du gros sel dans l'eau de cuisson. J'ai mélangé ici 100 millilitres d'eau et 150 millilitres de lait. Hop, on mélange le tout dans le saladier. Je prends mon foie métallique parce que quand même quand on utilise une préparation à base de farine, c'est quand même le meilleur qui soit. Alors, après, vous adaptez, si ce n'est pas assez liquide, trop liquide, je vais vous montrer la préparation idéale. Alors, il faut bien la fouetter, comme on dit chez nous. Non, elle est pas mal. Elle ne va pas avoir besoin de plus. Voilà. La pâte à spetzlés, elle est prête. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est effectivement hyper rapide à préparer. Donc, vous pouvez éventuellement la laisser, prendre le temps de la laisser reposer. Mais là, je voulais vraiment vous montrer rapidement comment on les prépare. Ensuite, on va prendre notre rapage petzlé. Mon eau, elle bout. Donc, je la mets tout simplement dessus. Et je vais prendre ma pâte que je vais directement verser. On va faire verser, je vais quand même pour prendre ma spatule. L'avantage de la version grand format, c'est que, on va dire que là, j'ai fait une préparation pour 4 personnes. Nous, on n'est que 2, mais du coup, ça permet d'avoir des gamelles pour le lendemain. Vous pouvez très bien aromatiser votre pâte. Moi, je la fais souvent à l'ail des ours. Je rajoute des herbes. Et voilà, vous prenez votre raclette et vous raclez votre pâte. Et vous allez voir, en fait, ça va se plonger dans l'eau bouillante. Et à partir du moment où elles vont remonter à la surface, ça voudra dire que les pâtes sont cuites. Donc, il faudra les sortir. C'est ce que j'ai oublié de faire et les mettre dans un saladier d'eau froide. Donc, je vais faire ça tout de suite après pour stopper la cuisson. Et dans l'idéal, juste avant de manger, juste avant de passer à table, vous les poêlez avec un peu de beurre. C'est juste, voilà, c'est simple comme bonjour. On est à 3 minutes 48. C'est vraiment la vidéo qui va vous prouver la rapidité de cette recette. Vous pouvez également les faire en gratin. Je les ai aussi un jour aromatisées avec la poudre de curry pour lui donner un petit peu de goût. Voilà, c'est fait. Et là, maintenant, vous voyez, elles sont déjà remontées à la surface. Je mélange un peu pour ne pas qu'elles ne se collent ensemble. Et on va chercher... J'ai perdu du temps ! On va prendre notre cuillère d'égouttoir. Voilà. Je vais pouvoir arrêter le feu. Prendre ma cuillère à égoutter. Et on va venir les mettre dans l'eau froide. Alors, idéalement, vous pouvez même y mettre des glaçons. Mais vraiment, c'est pour stopper la cuisson. Afin de reprendre une dernière cuisson pour les poêler par la suite. Voilà. On est à 5 minutes. J'ai préparé des spitzlés pour 4 personnes. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Si vous êtes plus nombreux, le temps de préparation de la pâte, vous doublez les quantités. Ça va être exactement le même temps. Et puis, voilà, vous avez juste... Vous faites deux fois ce que je suis en train de faire avec votre eau bouillante. Et vous avez au moins pour 8 personnes de spitzlés. Voilà. Je vous montre de plus près. Ça va être un peu chaud. Je vais essayer de ne pas me brûler. Dommage. C'est à ça. Voilà. Nos petites pâtes à spitzlés. Puis, quand j'aurai mon assiette de fête ce soir, je vous montrerai. Voilà. Les spitzlés d'Alsace. Allez, bon appétit à tous. Merci. 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 Merci.